Un tour à des aires de référendum, deux listes s'y affrontent, celles de ceux qui ont soutenu le projet d'implantation d'un site de l'Andra et celles de ceux qui s'y opposent. Important après, il faut voir pour qui on vote ce qui se passera après. Il n'y a que ça qui nous le dira. Tout ce qu'on veut, ça, le calme. 669 habitants de la commune sont appelés à voter. 18h, 471 bulletins sont comptabilisés. Messieurs, dames, il est 18h, le scrutin est clos, nous allons procéder au dépouillement. 70,4% d'exprimés, des gens qui ont voté. 5% de mieux que la semaine dernière. À 7h, la salle des fêtes est pleine, les citoyens sont venus nombreux participer ou voir et contrôler le déroulement du vote. Et là, vous scrutez le visage aussi ? Oui. C'est surtout les déchets à nu et clair, si c'est les mêmes qui repassent, on est reparti pour la même chose. Vous avez l'habitude de venir au dépouillement ? Jamais, c'est la deuxième fois, ça fait deux fois qu'on vote là, c'est la deuxième fois que je viens. À mi-chemin, des deux heures de dépouillement, le visage de l'ancien maire se tend. Burgevin, à l'issue du scrutin. À l'issue du scrutin, le résultat est sans appel, la liste menée par les opposants au projet de l'Andra l'importe. Burgevin, 269, et Cahier, 202. On est ravis d'avoir enlevé, je pense, les candidats qui nous ont apporté un projet qui était dur pour Auxon. Les urnes ont parlé, ça suffit, on est ravis. Et pour ce qui est du projet de l'Andra ? J'espère bien que le projet de l'Andra sera définitivement enterré. L'ancien maire a assisté jusqu'au bout à la séance. Pour lui, une page se tourne. Ce que je voulais, c'était avoir une réponse à la question que je me posais depuis le mois de juillet. Est-ce que vraiment la totalité de la population, 15%, était pour moi, c'est-à-dire que la population m'avait rejeté entièrement ? Donc j'ai eu la réponse la semaine dernière. Aujourd'hui, le résultat m'importe peu en définitive. Je souhaite bon courage à la liste qui va gérer la commune maintenant. Autre satisfait site, pour l'association Auxon d'Inon, ce résultat dépasse le seul enjeu de la commune d'Auxon. Pour les autres élus des autres communes qui auront envie d'emplanter ce genre de site de stockage, qui réfléchissent bien, effectivement, la population peut aussi sanctionner par les urnes. Le conseil municipal étant constitué, le nouveau maire d'Auxon sera élu en fin de semaine. Quant au projet d'un centre de stockage de déchets nucléaires souterrain, il risque mal, sauf avis contraire de l'État, de repartir à Auxon.